Musique Le point de ralliement ce 1er mai, c'est ici, la paroisse de Rancé, à 30 km au nord de Lyon. Lyon, centre. Et Rouen. Bienvenue, la paroisse de la Miséricorde. Plusieurs paroisses de Lyon ont affrété des bus jusqu'à ce petit village, chargent ensuite aux paroissiens de faire à pied les 5 km qui les séparent encore d'Ars. Ils ont marché pendant 40 ans. Nous, on ne va même pas marcher 40 jours, ni même 40 heures, peut-être 40 minutes quand même. On va marcher 40 minutes, j'espère, un peu plus. Mais c'est beau. Ils marchent vers la terre promise. Ce serait bien de regarder Ars comme notre terre promise, comme le lieu de la promesse. Seigneur, tu vas nous faire une promesse dans Ars. Tu nous promets qu'il va y en avoir des vocations de religieuses et de religieux et de prêtres parce qu'on en a besoin. De nombreuses familles venues en paroisse ont répondu à cet appel à prier pour les vocations. Celle d'Etienne est justement née dans ces deux terreaux que sont la famille et la paroisse. Pour moi, la paroisse a été un lieu qui a beaucoup compté, notamment dans le service de l'hôtel. En fait, ma vocation est née dans ma famille avec la prière en famille qui a tous les soirs, qui a beaucoup compté. Mais le service de l'hôtel notamment a été un beau lieu de déploiement et de prolongement de la question qui est venue très jeune. La paroisse, c'est un très beau lieu de naissance de vocation par les familles qui sont présentes, par tous les états de vie et toutes les générations qui sont là et qui donnent une belle vision pour un homme qui pourrait être appelé pour découvrir qu'il est appelé à se donner à tous. Et c'est avec sa paroisse de jeunesse, Saint-Potin, qu'Etienne a décidé de faire la route jusqu'à Ars. Une tradition pour les paroisses du diocèse de Lyon. C'est pas pour rien qu'on revient pedriner à Ars. Si on l'a fait quand on était petit, c'est qu'on garde des souvenirs. Donc comme ça, on les met un peu dans les pas de ce que nos parents nous ont appris aussi à voir. On a essayé d'expliquer aussi pour les vocations, pour les enfants. Je crois qu'ils comprennent. Ils nous disent que c'est Jésus dans leur petit cœur qui va leur dire où est-ce qu'ils seront plus tard. Pour les enfants, la relation à Dieu, la relation à Jésus, elle est assez naturelle en fait. C'est assez surprenant. On en discute avec eux. C'est assez simple et je pense qu'ils comprennent, voire même ils nous apprennent des fois. Quand il y a une vie paroissiale qui est une vie féconde, fertile, vivante, tonique, etc., le jeune qui grandit, il voit la nécessité du sacerdoce. Il voit à quel point c'est utile pour prêcher la parole, pour célébrer les accroances, surtout l'Eucharistie mais aussi tous les autres. Et si cet appel vient, il dit « Ah oui, je vois que c'est utile, quoi. Je vois que les gens en ont vraiment besoin. » Du coup, il va répondre oui. C'est sûr que la paroie, c'est aussi un lieu privilégié. La route de Rancé, prise par notre groupe, rejoint les trois autres routes du diocèse de Lyon, partie de Massieu, de Trévoux et de Villefranche. « Oh, il est trop bien celui-là. C'est une arrivée de Lyon, la place. » Le point de rencontre est symbolique puisque c'est là, il y a 200 ans, que Saint-Jean-Marie Vianney demanda le chemin d'Ars à un petit berger et lui promit en échange de lui montrer le chemin du ciel. Alors ici, c'est sûr, tout le monde sait quel chemin prendre. Je suis venu m'amuser ici, je suis venu faire marcher, j'ai fait beaucoup de marchés et je suis venu prier pour les vocations, pour avoir le prêtre. Oui, aujourd'hui, ce qui est beau, c'est qu'il y a des petits-enfants qui savent pourquoi ils sont là. Un petit enfant tout à l'heure, un petit garçon, demandait « Pourquoi on dit autant que je vous salue mariée ? » et son papa lui répond, parce qu'on demande à la Vierge Marie des prêtres. Certains m'ont demandé « Pourquoi j'étais devenu prêtre ? » donc c'est toujours une belle question qui touche beaucoup quand elle est posée. À l'âge de 8 ou 10 ans déjà, la question de la vocation est venue. De l'âge de 15 ans à l'âge de 23 ans, ça a été un combat très dur. Pourquoi moi ? Comment je peux être libre avec cet appel qui me tombe dessus que je n'ai pas choisi ? Seigneur, t'es pénible quand même. T'aurais pu prendre quelqu'un d'autre. La paroisse peut vraiment montrer le chemin du ciel en ce sens où c'est un lieu de déploiement d'une vocation, de son accompagnement dans la prière depuis tout petit, depuis le baptême en tant que bébé où la communauté paroissiale peut le recevoir vraiment comme un petit frère ou une petite sœur. Et puis au moment de l'adolescence, au moment de l'arrivée à l'âge adulte même, il peut y avoir vraiment cet accompagnement, cette délicatesse, cette fraternité qui peut porter cette question de la vocation. Nous, à l'intérieur de l'Église, nous demandons comme des pauvres « Seigneur, tu vois bien qu'on a besoin ». Et par derrière, il faut aussi prier pour que ceux qui vivent avec cette question, qui sentent que le bon Dieu frappe à leur porte et qui ont plein d'hésitations, de craintes, etc., sachent dépasser ces craintes, sachent répondre oui sans peur. Et là, ils ont besoin d'être réconfortés par nous. Et ça aussi, c'est un vrai rôle fraternel. Les toits du village d'Ars sont enfin en vue. Plus de 5000 pèlerins de 12 diocèses différents convergent, direction la basilique bien sûr, où le corps de Jean-Marie Vianney repose dans une chasse. Plus de 150 ans après sa mort, le Saint-Curé essaime encore. Une future religieuse par exemple dans ce groupe de la paroisse de Tassin-la-Demilune ? Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien, oui. La foule est aussi compacte pour visiter la maison du curé d'Ars. La chambre qu'il a occupée le plus, c'est celle-ci. Ils ont brûlé le lit. Et c'est là où le démon qui l'attaquait a mis le feu. Et dans ce groupe de tonon-les-bains, la relève est là aussi peut-être déjà assurée. Je veux devenir prêtre parce que j'aime ça et je veux suivre Jésus. C'est aussi comme les prêtres que je vois, je me suis dit que je veux devenir comme eux. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la déverse car mon Dieu m'a libéré. Dieu appelle toujours autant qu'avant. Et je crois qu'aujourd'hui encore dans notre société, les jeunes sont prêts à répondre radicalement à cet appel du Seigneur. Mais encore faut-il les interroger, encore faut-il oser les appeler. Et là je crois qu'il ne faut vraiment pas avoir peur aujourd'hui d'interpeller en direct en fait. Et vous voyez, ce que j'ai envie vraiment de dire c'est que l'histoire des vocations, ce n'est pas une histoire de service des vocations. Tous, tous les laïcs, toute personne baptisée responsable des vocations. Et il devrait être à même de pouvoir interroger aujourd'hui un jeune sur eux. Est-ce que tu n'as pas pensé à donner ta vie au Seigneur ? Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la déverse car mon Dieu m'a libéré. Et sur cette prairie où se conclut notre journée, comme ailleurs, dans le silence des cœurs, le maître continue d'appeler des ouvriers pour sa moisson. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu...